Et Verdun, voilà. On a été choisis en partie aussi parce que... Non, 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 parce que... Non, non, parce que on a travaillé beaucoup, on a envoyé des pré-projets en préfecture, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a plus d'une centaine de projets qui sont arrivés, on a dit aux gens, si vous avez des projets de développement local, faites le savoir à la préfecture qui gère l'histoire, l'aventure du choix des territoires pour le parc, et les gens ont envoyé des projets en disant, moi, je peux faire ça sur le territoire, j'ai déjà commencé, etc. Et ça a pesé dans la balance. Donc ça, première chose. Le premier objectif a été atteint. Évidemment, on n'a pas été les seuls. Il y a d'autres gens qui ont aussi été à l'initiative de la réussite. Deuxième objectif de notre assos, travailler à la constitution, puisque le parc, il n'est pas encore fait. On est bien d'accord. C'est pour ça que quand j'entends depuis 6 ans, parce que ce n'est pas 5 ans, c'est presque 6 ans, que l'aventure continue, et que j'entends que tous les problèmes de tout le monde, ça vient du parc, mais aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de parc sur ce territoire. Il n'y en a pas. Il n'existe pas. Le GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui va construire le parc avec tout le monde. D'ailleurs, on voit bien que tout le monde est là. Et bravo à tous de vous être déplacés. Et merci pour ceux qui restent et qui sont debout. On ne peut pas faire autrement. Donc, on travaille à la constitution de ce parc en tant que citoyen, bénévolement. Voilà. On espère qu'on est sûr que ça va fonctionner. Sur le choix du territoire, moi, je pense que le territoire... Moi, je ne suis pas d'accord avec la théorie du complot. Je ne pense pas qu'on ait choisi ce territoire. Et au contraire, ce qu'a dit Jean-Yves Pinault tout à l'heure, est tout à fait juste. Si on n'a pas ce coup de projecteur, moi, j'attends. Levez-vous. Dites-nous quel projet rassemble tout le monde. C'est le seul projet. Après, bien sûr, chaque corporation... Oui, on l'entend, bien sûr. Moi, je suis... Je siège au CA du GIP et au bureau. Guy peut vous le dire. J'ai des coups de gueule. Je ne dis pas oui à tout parce qu'on est oui au parc. Ce n'est pas question de ça. On ne travaille pas comme ça. On n'est pas d'accord plein de fois. On échange. Mais on ne quitte pas la table et on continue à travailler. Et on essaie... Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment important. D'autre part, je rappelle que l'économie, ça a été dit par Jean-Yves aussi fortement tout à l'heure et par Michel aussi, l'économie, ce n'est pas que l'industrie. Ce n'est pas que le bois. Ce n'est pas que la pierre ou l'agriculture. C'est les milliers de gens, je rappelle les chiffres, 25 000 habitants, faisant qui, combien de personnes travaillent dans chaque espace de corporation. On verra qu'on a besoin que ce territoire se développe parce que le jour, s'il n'y a pas de projet, le jour où les gens continuent à partir, personne ne viendra s'installer. On se plaint des services de santé. Il y a ici un spécialiste qui pourrait nous donner des informations. Là-dessus, ça ne va pas s'arranger, mais ce n'est pas en restant entre nous et en n'attirant pas un petit peu de population que ça va progresser. Donc, on est en vrai état d'urgence. Et je pense qu'il est temps qu'on se mette vraiment tous ensemble et que ce projet... Parce que toutes les corporations sont en difficulté. On entend certaines plus que d'autres. Très bien. Ils sont bien organisés. D'accord. Mais tout le monde, on est tous dans le même bateau sur le territoire. C'est-à-dire que si certains ne vont pas bien, les autres non plus. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a que certaines qui y vont mal et qui ont des difficultés. Je crois que l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est tous dans le même bateau. Est-ce qu'on habite ici ? On veut rester ici. Maintenant, il faut trouver, en effet, des compromis pour faire émerger quelque chose qui rassemble tout le monde et qui rapporte quelque chose à tout le monde. Et n'oublions pas aussi, je dirais, le volet environnemental. Parce que je crois que les agriculteurs sont là. C'est les premiers, en effet, à travailler là-dessus. On le sait bien. Ils ont beaucoup d'obligations. Mais j'ai envie de dire heureusement. Et aussi, ils disent heureusement. Puisque, je veux dire, on est sur un territoire qui vit. Et heureusement qu'il y a des règles. Enfin, je veux dire, on ne peut pas vivre dans un pays sans règles. Après, ce que dit Michel, en effet, attention à comment c'est vécu du haut vers le bas. C'est pour ça que c'est à nous de dire. On prend le projet, on en fait quelque chose. Après, il faut qu'on s'entende. Mais je ne vois pas pourquoi on ne s'entendrait pas. Une des difficultés, mais c'est aussi le grand défi qui nous est dansé, c'est d'imaginer notre territoire, notre territoire à 15 ans. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et de l'imaginer tous ensemble. Et c'est ce qui est un petit peu difficile. Parce qu'on n'est pas dans ces pratiques-là, quoi. Où on l'a fait sur des micro-territoires. Enfin, j'ai été président de l'association de développement au premier groupe d'action locale de la région Champagne-Ardenne. Mais sur ce grand territoire, la difficulté, elle est d'autant plus grande que ce territoire, je l'ai dit tout à l'heure, il a été marqué beaucoup plus que je ne l'avais imaginé en tant que voisin, moi, du Châtillonnet, par les limites administratives. Alors, bon, pendant 5 ans, je crois qu'on a réussi à passer, à commencer à combler ce fossé, à être en capacité à travailler ensemble et surtout à reconstruire une identité. Parce que je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Philippe ou Jean-Yves qui en a parlé, d'identité. Il faut qu'on se réapproprie de ce territoire. Moi, je pensais qu'on n'aurait pas à le faire, mais malheureusement, on a à le faire et ça prend du temps. Et ce territoire, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Gaumont dans nos têtes cette frontière administrative et proches pour nous à 15 ans. C'est quand même une chance inespérée, même si c'est une commande jacobine, une commande d'État, de dire à ce territoire rural, ben voilà, vous n'avez pas très bien, moi, je viens à leur département qui perd des habitants tous les ans. Vous savez comment va la Haute-Marne. On sait très bien que sur ce territoire, la population est vieillissante. On sait très bien qu'il est en voie de paupérisation. Les foyers fiscaux, on en a une analyse objective. Donc prenons-nous en main. Alors bien sûr, c'est un petit peu compliqué quelquefois, parce que chacun a six habitudes, chacun a ses projets. C'est le grand enjeu du GIP, c'est d'imaginer ce territoire à 15 ans. Alors, je sais que des représentants du monde agricole, on va continuer à parler avec vous, mais aussi la forêt. Parce que Denis Derbomèze, je l'avais au téléphone cette semaine, il a quatre jours de vacances par an. Trois. Le forestier a trois jours de vacances par an ? Non, parce que le forestier en vacances toute l'année, parce qu'il aime ce qu'il fait. Oh, c'est joli ça. Denis me dit, moi je dois rentrer samedi soir, allez, je vais essayer d'abréger mes trois jours de vacances. Non, je rentrais hier. Et quand j'écoutais la radio en moment, j'étais très content, parce qu'hier, il n'y avait aucun mouchon. Oui, alors... Le forestier est représentant de la Fédération nationale. Oui, alors, je suis déjà représentant en premier lieu des exploitants, sieurs et des rouleurs de Bourgogne, et vice-président de la Fédération nationale du bois, dont en charge de l'exploitation forestière. Nous, enfin, je veux dire, moi, j'ai toujours été pro-parc. Mais pour la première mouture, pas pour ce qu'on nous propose maintenant, pas pour les 70 000 hectares de cœur de parc, où on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait six ans qu'on va en réunion, et je vais à toutes les réunions, je suis toujours présent, et on ne sait toujours rien. Il suffit que je pose des petites questions simples, et on ne me répond pas. Quand j'appelle des petites questions simples, c'est comment va-t-on continuer d'exploiter ? Est-ce qu'on va couper quand on est en feuille ? Est-ce que jusqu'à présent, en forêt dominiale ou en forêt communale, le travailleur a toujours le dessus, entre guillemets, sur le touriste ? Est-ce que ça, ça va continuer ? On ne sait pas, mettons. Des questions extrêmement simples. La réserve intégrale, 12-13 000 hectares par an, qui ne sont plus coupés. On a demandé une compensation, pas une compensation financière, une compensation en volume. Aucune réponse. Alors, quand Fabienne dit, pour le moment, il ne s'est rien passé, si l'Office ne vend plus, ce qui est martelé dans la future réserve intégrale, enfin, éventuelle réserve intégrale. C'est terminé, ils ne vendent plus. Pardon ? Après ça, quand Guy, tu nous dis, tout le monde a voté, sauf deux, oui, mais qui n'a pas voté ? L'Office, l'ONF, l'Office National des Forêts, n'a pas voté, pour la prise en considération du parc, ni le ministère de l'Agriculture. C'est eux qui n'ont pas voté. C'est pas... Et moi, je suis entièrement un David Michel. Moi, je veux bien t'envoyer, on en a parlé deux mots. Moi, ma seule et unique peur, c'est qu'on soit commandé par les gens de Paris qui n'y connaissent strictement rien. Un exemple, si vous me permettez. Au niveau de Paris, c'est moi qui vais en réunion pour la transition énergétique, pour tout ce qui est bois. Et là-bas, on me dit, ministère de l'Environnement, il faut sortir le plus possible de bois de la forêt pour la transition énergétique. Et je dis, les menus bois, les branches, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut les sortir. Le soir, à une réunion du parc, on me dit, surtout, vous ne touchez pas à ça. Même ministère. Qu'est-ce que je dois penser ? Qu'est-ce que je dois dire aux gens que je représente ? Et là, dernièrement, tombe l'avis du CNPF. 20% de zones de sainissement dans les 70 000 hectares de Cœur-de-Parc, plus 20% de zones de vieillissement. Ça fait qu'on va nous couper à peu près 50 à 60 000 m3 tout de suite. Le seul souci des forestiers, des entreprises, des ciries, qui les dérouleurs à l'heure actuelle en France, c'est le manque de matière. Ce n'est pas la non-vente, c'est le manque de matière. On est tous à courir après la matière. Il faut savoir quand même que l'année dernière, il n'y avait plus, il y avait... Les papetiers ont fait venir du bois de Biélorussie et des UESA pour faire tourner leurs unités. Parce que, comme eux, c'est des industries lourdes qui tournent 24 heures sur 24, 300 jours par an, si jamais ils sont 3 ou 4 jours à ne pas tourner, pour remettre en route, c'est une catastrophe. Donc, ils aient mieux surpayé que... Mais on a une forêt monstrueuse, on a soi-disant du bois, on ne le sort pas pour diverses raisons, mais là où on a une forêt de production, on nous dit, il faudra en sortir moins. Dans la première mouture, c'était marqué partout, forêt de production. Maintenant, plus de trop. Donc, moi, j'ai toujours dit à Guy ou à Fabienne, je suis entièrement d'accord. Mais on doit avoir le pouvoir et pas laisser du tout le pouvoir à Paris. Et ce que je reproche un peu au GIP, c'est que jamais on n'a dit non à Paris. Chaque fois que Paris nous a demandé quelque chose, on a dit oui. Plusieurs fois, je te l'ai dit Guy, ayons le courage une fois de dire non. Et à chaque fois, on me dit, mais si on dit non, le projet est enterré. Et moi, ma crainte, c'est que Paris en mette de plus en plus pour qu'on enterre, nous, le projet et nous dire, vous voyez, c'est là-bas ce qu'on ne veut pas. Il y a beaucoup de craintes, de suspicions. Je trouve qu'il y a une forme, excusez-moi, je ne dis pas ça par rapport à vous, mais globalement, d'ailleurs une différence entre la réaction côte d'Orienne et la réaction au Marse. Oui, alors, ça y fera un peu expliqué un jour. Il y a une forme de défaitisme. Au niveau économie forestière, moi, je ne peux parler que de ça. L'économie forestière en Haute-Marne n'est pas trop importante. Je pense être le, moi, côte d'Orienne, être le plus gros intervenant en Haute-Marne pour le secteur du parc. Donc voilà, et la représentation syndicale en Haute-Marne n'existe pas. Et Fabien, tu veux dire quelque chose au sujet ? Oui, quand tu dis, tu vois, tu donnes un exemple là, par exemple, Denis, tu dis que les dérouleurs là, qui travaillent pour, avec leur outil de production, ça leur coûte très cher et ça serait très compliqué de s'arrêter. C'est bien ça. C'est-à-dire que... Moi, je ne t'ai pas dit les dérouleurs, tu t'es une de pâte à papier. Alors, voilà. D'industrie lourde. D'accord, ok. Ok, donc voilà. Eh bien, cette industrie lourde là, elle préfère, si j'ai bien compris, faire venir du bois, par exemple, de Biélorussie pour que l'outil ne s'arrête jamais. C'est ça. Eh bien, moi, je dis, je dis, mais pourquoi il n'y a pas de l'innovation sur la machine, sur la machine, sur le fonctionnement même ? Pourquoi on ne peut pas innover ? Parce qu'on ne s'appelle ni Total, ni Veolia. Et quand on a des chiffres d'affaires qui sont un peu gros pour la région, c'est ridicule. Et tous les gens dans la filière bois qui n'étaient pas solides, très solides financièrement, qui ont fait de la recherche, de l'ébottement, ils sont tous morts. Voilà pourquoi. Alors, d'accord. Donc, ça veut dire que si, prenons le parc national comme un outil, comme disait Jean-Yves tout à l'heure, coût d'éclairage, de l'argent quand même qui vient, parce que quand même, c'est ça, eh bien, peut-être qu'on aura de l'ingénierie et qu'on pourra modifier les choses. Mais qu'est-ce que tu veux en faire d'être en ingénierie ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais ça, par exemple... Mais quoi ? T'as une usine, t'es obligé de surpayer, de faire venir du bois... Non, mais attends, 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 c'est simple. Les papetiers, il leur faut 1,5 million tonnes de bois par an. Donc, ici, t'as beau un projecteur, tu feras rien. Après ça, les gens qui ont essayé de faire la recherche, il y en a eu, là, il n'y a pas longtemps. Ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi ? Ils ont été aidés ? Vous les avez aidés sur le territoire ? Comment veux-tu que nous, on puisse aider les gens ? Les seuls qui peuvent aider, c'est éventuellement les politiques, c'est éventuellement... Pourquoi nous ? Quelle vérité ? Ah, la volonté. Mais attendez, moi, la volonté, je l'ai. Tu sais très bien comment je suis. Je suis né à Châtillon. Je vais faire un peu de pleurer les gens. J'ai commencé comme bûcheron. Je suis peut-être dans les 3 premiers espoirs temps de France, maintenant. J'ai toujours tout acheté à Châtillon. On achète notre carburant. On achète tout à Châtillon. On fait vivre le Châtillonnet à 100% avec l'entreprise. Donc, après ça... Voilà. Mais il faut savoir de toute façon que le marché du bois, il est mondial. C'est une matière première. Il est mondial. On a beau vouloir être les plus beaux, les plus forts, moi, depuis 99, dans notre entreprise, je sais que le bio existe, que l'huile bio existe. On est en bio. J'ai été jusqu'à présent la risée de mes collègues. Ça coûte, au niveau de l'hydraulique, ça coûte 3-4 fois plus cher. Monsieur, vous vouliez intervenir depuis un petit moment. Oui. Thierry Renaud, moi, je suis agriculteur. Et je pense qu'il serait bon de remettre un petit peu d'historique, au moins, sur le développement du projet. Au départ, il y a eu un projet qui nous a été présenté en 2009, qui comprenait en gros 20 000 hectares de forêts uniquement. et donc, ce projet n'a pas abouti en 2012, puisqu'on nous avait promis que, première promesse, que le projet serait signé en 2012, que le parc serait mis en place en 2012. Seulement, un bon projet retoqué. 2013, nouvelle feuille de route, cette fois, avec beaucoup plus ambitieux. Donc, présentation de différentes, au conseil d'administration, différentes surfaces, de 45 000 à 91 000 hectares. On se demande qui a choisi les 91 000 hectares pour faire le futur parc ou la zone d'études du futur parc. Et aujourd'hui, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que les agriculteurs vous disent qu'ils ne sont pas d'accord à ce qu'il y ait des terres dans la zone d'études de cœur... Et pourquoi ? Moi, ça que je ne comprends pas, c'est que ça va changer quoi dans vos méthodes de travail ? Parce que j'entends à chaque fois contraintes. Des contraintes, c'est que vous en avez, tout le monde en a. Donc, ce n'est pas que les contraintes des agriculteurs parce que ça, je ne suis pas d'accord. On les partage tous, les contraintes. Qu'est-ce qui va être davantage contraignant ? Qu'est-ce qui va modifier votre travail, votre production ? Alors, si vous voulez, une fois que le parc, si le parc est créé, une fois que la zone d'études, enfin, la zone de cœur sera définie, ça sera un décret qui va s'appliquer. Et ce décret, c'est bien les Parisiens qui vont l'écrire. Vous voyez bien ? Oui, mais... Attendez, c'est toujours... Là, c'est un peu facile. C'est toujours les Parisiens, on nous a imposé... Il y a peut-être un projet à prendre. Au départ, c'est ça. Après, il y a quand même des peurs, des phobies. Moi, j'entends dire « Ah non, de toute façon, tous les agriculteurs sont obligés de passer en bio. » Non, ça n'a jamais été dit. Moi, je l'ai entendu. Je vous le répète. Ça n'a jamais été dit. De toute façon, on ne pourra pas passer en bio parce que vu l'état des terres, il faudra attendre quelques décennies pour qu'elles soient convertibles en bio. Si j'ai que j'interprète un peu. Non, mais pensez un tout petit peu. Aujourd'hui, il y a à chaque fois une déclaration. On est un monde. On est en crise. L'agriculture... Le parc, ce n'est pas la PAC. Il manque un R. Ce n'est pas la même chose. Attendez, j'ai demandé la parole. Je vais pouvoir m'exprimer, s'il vous plaît. Moi, je veux bien que vous preniez la parole. Vous avez votre avis sur l'agriculture. Moi, je vais vous expliquer l'avis du terrain des gens du Châtillonnet. Ce que c'est que l'agriculture du Châtillonnet. Si je vous demande quel type de produit de blé on produit et tout ça, vous n'allez pas savoir me répondre. Alors, moi, je veux bien prendre la parole. Je veux bien venir à des réunions, mais je veux pouvoir m'exprimer librement aussi. Alors, nos craintes, elles sont simples. Elles sont sur l'utilisation des phytosanitaires. C'est vrai que l'agriculture est aujourd'hui reconnue polluante. On peut être coupable. Mais non, vous aurez moins de conseils. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on est quand même dans une agriculture de production. Il faut qu'on produise... Il faut qu'on produise... Je vois qu'on puisse entendre. Il faut qu'on produise du blé de qualité avec certaines normes pour pouvoir les vendre. On est tout le temps emmerdés avec des mycotoxines. Aujourd'hui, on met des SIE. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, mais c'est pour retenir l'azote, pour tout ça. Je crois que sur l'environnement, on a des gens où je ne veux pas dire qu'on est irréprochable, mais on a un métier qui évolue énormément. Et on essaye de suivre cette réglementation. La difficulté, aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas arriver financièrement à suivre cette réglementation, y compris pour les animaux sur des capacités de stockage, les eaux blanches, les eaux vertes et tout ça. En 2016, on nous demande de doubler nos capacités de stockage parce qu'on n'a plus le droit, on n'aura plus le droit de stocker des fumiers en bout de champ, tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est une vraie difficulté économique. On n'est pas sur du lobbying ou n'importe quoi, on est vraiment de l'économique. Aujourd'hui, on n'a plus de revenus, donc plus de capacités à investir. Si on ne peut pas investir, on ne pourra pas mettre notre outil aux normes. Si notre outil n'est pas aux normes, l'État nous demandera de le fermer. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Je veux dire... Alors voilà, en ce qui concerne les blés, pour faire du blé panifiable, aujourd'hui, on nous demande de produire du blé panifiable, il faut qu'il y ait des protéines dedans. Si on n'a pas d'azote, notre blé n'a pas de protéines, donc il est déclassé. Donc, moins payé.